bonjour à tous j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui petite séance assez intense séance abdos gainage et ben c'est parti on va attaquer par un petit échauffement on se place à quatre pattes les mains sous les épaules les genoux sous les hanches donc on va inspirer levé bras droit jambe gauche on étire bien tout le dos et expire en haut respiration avec le nez inspire 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 et inspire reste là on éloigne la main du pied on allonge bien tout le corps montez un peu plus haut la main un peu plus haut le pied respirez calmement et expire et reposez mains et genoux au sol même chose de l'autre côté inspire et expire cherchez vraiment l'amplitude du mouvement on étire on allonge deux fois encore et inspire et restez dans la posture bras tendu j'entendu éloignez la main du pied à l'arrière on allonge tout le dos levé un petit peu plus haut respirez tant qu'on peut on essaye de bien respirer avec le nez ça sera peut-être un peu plus dur après et expire et reposez mains et genoux au sol on revient à quatre pattes on se met sur les orteils et on va venir soulever les genoux juste de quelques centimètres et on reste là à chaque expiration on va venir aspirer le nombril le plaqué vers la colonne vertébrale gardez bien les épaules au dessus des poignets respirez on repousse bien les mains dans le sol l'eau du dos et tard et dit vous allez inspirer ici et à l'expiration regarde les épaules au dessus des poignets je tends les jambes inspire expire vous pouvez souffler avec la bouche inspire expire expire ça doit commencer à chauffer dans les épaules allez on en fait quatre encore et 4 3 on repose pas les genoux au sol et 2 et 1 et revenez resté allez on tient on tient souffler et 4 3 2 1 et chien tête en bas expirez on a calmé sa respiration à l'inspiration on va venir en planche on va continuer l'échauffement inspire en planche et à l'expiration avec la main droite je vais venir toucher l'extérieur du mollet gauche inspire planche et puis on alterne c'est peut-être le à votre rythme remet toujours bien en planche avec les épaules au dessus des poignets le nombril on aspire à chaque expiration super super allez 4 fois encore et 3 2 1 revenez en planche resté en planche épaules au dessus des poignets le haut du dos il est arrondi dans la planche on repousse les paumes de main dans le sol pour arrondir le haut du dos posez genoux au sol fesses sur les talons balasana soufflez calmement on calme sa respiration et vous allez inspirer passez on planche sur les genoux épaules au dessus des poignets et expire chaturanga inspire remonte expire balasana on continue inspire en planche expire chaturanga inspire planche expire balasana faites le à votre rythme inspire planche expire chaturanga inspire planche expire balasana deux fois encore inspire planche chaturanga planche balasana encore une fois planche chaturanga planche balasana revenez à 4 pattes mains sous les épaules genoux sous les hanches planche crochete les orteils chien tête en bas respirez et on va faire quasiment la même chose alors un petit peu plus difficile donc on va inspirer en planche à l'expiration chaturanga vous pouvez poser les genoux ou pas inspire planche expire chien tête en bas inspire planche expire chaturanga inspire planche expire chien tête en bas ou avec les genoux au sol inspire chaturanga monte chien tête en bas allez continuez si je suis sur les mains si je ne pose pas les genoux au sol quand je fais le chaturanga je ne descends pas jusqu'en bas je m'arrête à la moitié quand les bras ils sont parallèles au sol allez deux fois encore c'est bien dernière et restez en chien tête en bas respirez respirez calme on va passer en planche épaules au dessus des poignets et on va passer sur les avant-bras hop les coudes bien sous les épaules les mains sont les poses à plat on peut les joindre d'accord donc comme pour la planche sur les mains je repousse les coudes dans le sol pour arrondir le haut du dos inspire à l'expiration genou droit triceps droit inspire reviens expire genou gauche triceps gauche reviens et ainsi de suite super allez c'est bien il n'est pas facile celui-là allez deux fois de chaque côté encore une fois tenez-vous remontez sur les mains chien tête en bas pousse à l'éveil soufflez respirez calme le membre poussez bien les paumes de main vers l'avant les fesses vers l'arrière on étire les épaules le dos et c'est là on va revenir en planche sur les mains et planche sur les avant-bras vous allez pivoter du côté droit hop là côté droit côté droit je vais y arriver et poser le pied gauche sur le pied droit on a les deux pieds superposés les deux coudes restent au sol donc quand on travaille les obliques on sent le niveau des obliques droits respirez restez là continuez à bien respirer montez un peu plus haut les hanches revenez au centre et côté gauche le pied droit le pied droit qui est posé sur le pied gauche montez plus haut les hanches on sent bien les obliques du côté gauche respirez allez on tient 4 3 2 1 on revient au centre restez 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 repoussez bien les coudes dans le sol si vous êtes mort posez les genoux au sol voilà mais on n'abandonne pas remontez sur les mains et chien tête en ombre respirez et planche et planche sur les avant-bras les coudes bien sous les épaules attention de ne pas trop écarter les coudes là je vais écarter les pieds de la largeur des hanches et on va venir pivoter les deux talons sur la droite inspire au centre expire gauche inspire centre expire gauche et ainsi de suite on va chercher vraiment à rapprocher la hanche du sol allez c'est bien allez deux fois de chaque côté encore on tient on tient dernière fois je venais au centre monter sur les mains ouh restez là allez allez et je suis en tête en bas soufflez on tire bien les épaules n'hésitez pas à venir en balasana en posture de l'enfant si vous êtes fatigué et si c'est trop difficile au niveau des épaules le chien tête en bas n'hésitez pas à adapter la pratique et on remet en planche vous allez serrer les mains hop là les deux pouces ils vont se toucher donc pareil je repousse bien les mains dans le sol on a les épaules au dessus des poignets et là en essayant de guéler le plus possible de moins bouger le corps possible on va venir toucher l'épaule opposée donc serrez bien bien les abdos respirez calmement on n'est pas en apnée et on évite voilà de gigoter dans tous les sens on essaye vraiment d'être le plus gainé possible allez c'est bien tenez bon tenez bon ça sert à rien d'aller vite allez lentement mais faites le mouvement correctement on évite tant de trop gigoter allez on continue on continue encore 4 3 2 1 reposez deux mains au sol et sur les avant-bras allez tenez bon on reste 10 secondes ici on reste 10 secondes ici allez 4 3 2 1 sur les mains et chiant tête en bas respirez respirez n'hésitez pas toujours à vous mettre en bas la sana voilà vous allez déposer les genoux au sol on se met à quatre pattes on se met sur les orteils on soulève les genoux comme au début vous allez inspirer levez jambe droite et à l'expiration et à l'expiration genou droit devant le front et je tends jambes gauche inspire expire inspire expire allez c'est bien inspire expire et gardez les épaules au-dessus des poignets allez 4 encore et 3 et 2 et 1 et chiant tête en bas avec la jambe droite tendue en l'air respirez allez vous allez inspirer ici et à l'expiration vous emmenez le genou droit au niveau du front en posture de la planche inspire chiant tête en bas expire planche genou front et encore inspire derrière expire planche genou front faites le à votre rythme et 4 encore 3 allez allez plus que 2 c'est dernier et chiant tête en bas jambe droite tendue en l'air reposez pieds droit passons chiant tête en bas genou au sol bas asana ouf soufflez et relâchez bien les bras récupérez bien on a l'autre côté à faire encore allez allez on y retourne sinon on repart jamais ok allez 4 pattes sur les orteils on lève les genoux de quelques centimètres et c'est parti jambe gauche inspire expire genou gauche front tendre droite inspire expire inspire expire regardez les épaules au-dessus des poignets on serre les abdos on aspire le nombril allez c'est bien 4 encore allez 3 2 un petit dernier et chiant tête en bas genou gauche tendue en l'air resté là soufflez inspire expire genou gauche au niveau du front inspire chiant tête en bas jambe gauche tendue expire faites le à votre rythme allez c'est bientôt fini tenez bon quand vous amenez le genou vers le front faut que les épaules elles soient au-dessus des poignets allez plus que 4 4 et 3 2 1 allez petit dernier et posez pied gauche au sol chiant tête en bas genou au sol balasana tout est bien récupéré on en a fini avec le gainage avec les épaules récupéré et on va récupérer on va comme ça à 4 pattes projeter les orteils chiant tête en bas vous restez encore un peu de force ouais allez restez là et tire encore un peu le dos on va vous trouver une respiration calme et à l'expiration vous allez fléchir les jambes regardez entre les mains et là on va sauter et Mirsasa dans la posture du bateau donc de Navasana ah non avant on va faire le rameur excusez moi on va poser les mains derrière les fesses avec les doigts tournés vers les fesses j'ai pas la poitrine fermée on essaie vraiment de rouler les épaules vers l'arrière et d'ouvrir la poitrine les genoux collés à la poitrine on tend les jambes on pose les coudes en arrière d'accord on inspire expire inspire expire et ainsi de suite ramenez les genoux le plus proche possible du manteau les deux genoux bien collés on reste le plus possible en boule super allez encore 10 6 et 8 allez on tient 7 6 5 4 3 et 2 et 1 et on reste là on monte les tibias à l'horizontale et je tends les bras posture de navasana posture du bateau restez là attention de ne pas rondir le dos on se grandit et si vraiment on est à l'aise on tend les jambes mais ça c'est si vraiment vous êtes costauds et on vient s'allonger sur le dos respirez 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 calmement on va attraper l'arrière des cuisses je vais rouler légèrement en arrière pour venir m'asseoir donc là c'est ce qu'on va faire on va faire quelques petites roulades je vous explique on commence dans la posture du bateau navasana ici on va arrondir le dos je roule vers l'arrière roule vers l'avant là j'ai triché et on vient tout de suite en navasana roule en arrière roule en avant et on stabilise en arrière en avant et stabilise faites le à votre visite on va inspirer vers l'arrière et j'expire je reviens en avant je stabilise inspire expire vous pouvez aussi mettre les mains derrière les cuisses c'est un petit peu plus facile pas beaucoup allez c'est bien et quand je me relève quand je suis en bateau on redresse le dos on regarde pas le dos inspire en arrière expire en avant allez 5 fois plus 3 allez 2 encore oui je sais pas compter un dernier et restez en bateau restez allez allez on tire on tire ramenez les genoux vers la poitrine tirez les épaules vers l'arrière allez 4 3 2 1 et allongez-vous sur le dos soufflez très sympa cette posture du bateau on l'adore ok on attrape l'arrière des cuisses on roule en arrière on roule en avant et on vient s'asseoir allez on continue encore avec le bateau donc cette fois-ci hop posture du bateau les tibias à l'horizontale on tire les épaules en arrière le dos droit c'est là que ça va être rigolo on inspire on tend les jambes on dépose le bas du dos au sol ça c'est très important on expire remontez inspire expire inspire expire allez 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 c'est bien 4 fois encore inspire expire ramenez bien à chaque fois les tibias à l'horizontale plus que 3 un dernier et on s'allonge et on reste là restez ici bas du dos plaqué au sol aspirez l'ombril allez tenez 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 4 3 2 un genou poitrine expirez 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 4 5 6 6 7 7 7 8 9 Expire Pose Inspire Expire 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 bateau Expire 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 Allez encore C'est pas très grave si vous n'êtes pas sur la respiration, mais restez pas en apnée, respirez quand même, allez à chaque fois on essaye d'ouvrir un petit peu plus les épaules quand on est en planche, rotation des épaules vers l'extérieur, allez on en fait 4 encore. Plus que deux, allez un petit dernier, restez en bateau, allez restez là, c'est le dernier, promis. Respirez 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 Et là, on revient tendre les jambes, déposez le bas du dos sur le sol, restez 10 secondes. Respirez Allez, 4 3 2 1 Attrapez l'arrière des cuisses et roulez pour venir vous asseoir. Super On continue On va passer en planche inversée comme tout à l'heure. Vous l'adorez cette posture, je le sais. Et on monte. Alors si c'est vraiment pas possible avec les doigts tournés vers l'avant, tant pis, mettez-les sur les côtés. Ok ? Là, on ouvre les épaules, on ouvre dans la poitrine, je serre les omoplates dans le dos. On va inspirer ici. Et à l'expiration, sans poser les fesses au sol, je vais tendre les jambes et emmener les fesses loin derrière. Si je n'arrive pas à faire ça, je m'arrête ici, vous allez où vous pouvez. Inspire Expire Inspire Expire Super Allez Cherchez toujours un petit peu plus d'ouverture à chaque fois que vous remontez. On sent vraiment les épaules qui s'ouvrent, la poitrine qui s'ouvrent. Allez, quatre Trois Deux Allez, deux encore Un dernier Et restez là, fesses soulevez du sol, on reste. Allons, tiens, tiens Quatre Trois Deux Un Un Relâche Ouh Super Allez, ça bouge sur le dos, genou à la patrouille. Respirez Revenez une respiration calme, vous pouvez fermer les yeux un moment. Vous pouvez trouver un peu d'énergie pour la suite. Et je vais vous montrer le prochain. On va s'arranger complètement sur le dos. Jusqu'ici, c'est cool, ça ne va pas durer longtemps. Vous allez écarter vos jambes. Vous les écartez bien. Donc là, on va venir. Remonter. Je monte, je mets une main au centre, l'autre d'un côté. Je pousse sur les mains, je lève les fesses, je reviens vers l'arrière. Souffle. Lève les fesses de l'autre côté, inspire. Souffle. Lève les fesses, inspire. Monte. Je monte de face. Hop. Donc là, quand je suis sur le dos, je suis vraiment en étoile de verre. Voilà, je suis collée. Je suis collée au pied. La braille derrière la tête, jambes écartées. On va souffler. Je monte, je pose une main au centre. Lève les fesses, inspire. Souffle. Monte. Inspire. Quand vous descendez, déroulez bien le dos vertèbre après vertèbre. Allez, c'est parti. Sympa. Il coule celui-là. Venez bon, c'est presque fini. Allez. Soufflez bien en montant. Allez. Deux fois de chaque côté. Une fois. Allez. Dernière. Restez là. On reste. Respirez, respirez. Allez. On tient. Un, quatre. Trois. Deux. Un. Revenez vous allonger. Et on remonte pour faire l'autre côté. Restez. Allez. Dernière ligne droite. Allez. Tiens. Poussez bien les mains. Quatre. Trois. Deux. Un. Relâchez. Vous pouvez vous remettre en étoile de mer. Genoux, poitrine. On respire calmement. Allez. Il nous reste deux exercices. Et on a fini. Ok. On reste sur le dos. Les mains plaquées au sol. Ramenez les genoux à la poitrine. On va inspirer. Tendre les jambes. J'expire. Ramène. Inspire. Monte en chandelle. J'expire. Je déroule lentement. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. On est parti. Allez. En même temps. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. 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 Faites-le lentement. Je vous l'ai montré vite. Je vous l'ai montré vite. Mais faites-le vraiment sur le rythme de la respiration. On inspire à chaque fois qu'on tend les jambes. Et j'expire quand je fléchis et quand je redescends. Allez. Quatre fois encore. Allez. Plus que deux. Un dernier. Et restez en chandelle. Posez les mains dans le dos. Restez là. Essayez de vous verticaliser au maximum. les chevilles alignées au bassin et aux épaules. Et tout doucement enlevez. Redéposez les mains au sol. Et laissez tomber les pieds derrière la tête. Joignez les mains entre elles. Et les mains à plat. On va dérouler lentement le dos. Et on va finir par le dernier. Sur les obliques. Les bras en croix sur les côtés avec les paumes de mains plaquées au sol. Jambes tendues. C'est plus difficile si vous êtes cuit. Jambes fléchies. Donc, inspire ici. À l'expiration, on fait basculer les jambes du côté droit. L'épaule gauche reste vraiment plaquée au sol. On inspire. On remonte. Comme ça. Et on expire. On change de côté. Inspire au milieu. Expire côté. Les épaules sont plaquées au sol. Elles ne doivent pas se décoller du sol. N'hésitez pas à fléchir les jambes. Les deux pieds et les deux genoux collés. On n'écarte pas les jambes. Allez, c'est le tout dernier. On tient bon. On va le plus bas possible en laissant que l'épaule se décolle du sol. Deux fois de chaque côté. Dernière fois. Et petit bonus, deux fois de chaque côté encore. Allez. On n'a pas fait beaucoup d'obliques. Allez, une fois. Dernière. Super. Ramenez les genoux de poitrine. Laissez tomber les jambes sur la droite. Et tournez la tête à gauche. Fermez les yeux. Respirez calmement. Les deux épaules toujours bien plaquées au sol. Fermez les yeux. On respire calmement. Et changez de côté. Et changez de côté. Respirez. Revenez au centre. Posez les mains sur les genoux. Vous allez plaquer les genoux vers la poitrine. On attrapez l'arrière de vos cuisses. On va rouler en arrière. Rouler en avant. Et venir s'asseoir. J'espère que cette séance s'est bien passée pour vous. C'est une séance assez costaud. Niveau gainage. Et niveau épaules. Donc, n'hésitez pas à la refaire. À la faire. À la refaire plusieurs fois. Et vous serez au top. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.